Générique Bonjour à tous et bienvenue dans les minutes marché de General Investments Europe. Comme chaque mois, nous sommes en compagnie de Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Mais auparavant, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. Les marchés actions ont plutôt bien résisté au cours du mois de mars avec des indices globalement stables. Les investisseurs veulent toujours garder espoir. Mais attention, ce calme apparent cache une certaine nervosité. Nervosité à cause des tensions géopolitiques entre les pays du G7 et la Russie et des éventuelles répercussions économiques. Et puis aussi de la nervosité engendrée par les inquiétudes liées au ralentissement chinois. Quoique sur ce point, il y a de quoi être rassuré, le gouvernement va mettre en place des mesures pour soutenir son économie. Et puis aux Etats-Unis, il ne fallait pas se leurrer. Les injections de liquidités n'allaient pas durer éternellement. Jeannette Yellen, la nouvelle patronne de la Fed, avait beau avoir la réputation d'être une colombe, elle continue tout de même à réduire le programme de rachat d'actifs. Et à ce rythme, il sera terminé à l'automne. En Europe, c'est plutôt l'inverse, avec une inflation toujours faible et même des craintes de déflation. Ce que les boursiers attendaient, c'était bien un geste de la BCE pour assouplir sa politique monétaire. Mais les cambistes, eux, ne semblaient croire que ce qu'ils voyaient. Et tant que rien n'était annoncé, ils ne réagissaient pas sur les marchés d'échange. Bien au contraire, l'euro a même dépassé le seuil de 1,39$ au cours du mois. Et maintenant, retrouvons Marc Faber. Alors finalement Marc, ce premier trimestre se termine plutôt bien. Écoutez, un premier trimestre qui se termine bien, tout à fait dans la lignée de ce que l'on avait pensé. Nous avions dit que les résultats devraient être positifs, que les marchés d'action devraient rester positifs, même s'ils devaient être volatils. Tout ça s'est confirmé. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont déclaré des résultats plutôt satisfaisants. Nous avons toujours des liquidités sur les marchés financiers. Et l'ensemble fait qu'il y a aussi, je dirais, un appétit pour la croissance, certes pas très élevé, mais retrouvé. Donc, pour résumer, il n'y a pas vraiment de motif de baisse. Alors, ils peuvent toujours être présents parce que vous pouvez avoir des soucis géopolitiques. Vous pouvez avoir des interrogations sur certains pays. Et je pense notamment à la Chine. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il y a sur les marchés financiers, compte tenu des rendements que l'on peut obtenir sur certains produits qui ne sont pas extraordinaires, il reste un appétit, un attrait pour les marchés d'action. Alors, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Nous continuons de privilégier les actions. Pour nous, les actions, c'est vraiment le support financier qui doit entraîner, rapporter nettement plus que d'autres produits. Donc, pour nous, sur un investissement de 100, il faut encore être à 50% sur l'action et 50% sur autre chose. Et toujours les actions européennes ? Alors, bien sûr, toujours majoritairement les actions européennes. Et j'oserais répéter ce que j'ai dit le mois dernier, les actions européennes de l'Europe du Sud. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette zone géographique est une zone qui retrouve de la croissance, qui s'est transformée et qui se transforme. Donc, pour nous, les gains sont certainement plus à obtenir vers l'Europe du Sud que vers l'Europe du Nord, qui a déjà fait un parcours boussier relativement très intéressant. Marc, merci. C'est moi qui vous remercie, Israël. Quant à vous, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada